Bonjour Karine Atout. Bonjour. Le contrat de travail en droit portugais, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau de ce qu'est un contrat de travail en droit portugais ? Alors, un contrat de travail en droit portugais, c'est comme un contrat de travail en droit français. Vous avez un CD et vous avez un CDD. Donc à durée indéterminée ou à durée déterminée ? Exactement. À temps plein ou à temps partiel ? À temps plein ou à temps partiel. Mais la durée légale du travail hebdomadaire au portugais, c'est combien ? À différentes années, de 40 heures. 40 heures. Le nombre de congés payés, c'est quoi ? Quatre semaines. Quatre semaines. Et ensuite, que doit contenir un contrat de travail au Portugal pour être légalement valable ? Alors, bien entendu, on commence par les informations concernant l'employé et l'employeur. Oui. Les fonctions que l'employé devra... Occuper. Occuper. Donc le descriptif de ses tâches. Exactement, de sa catégorie professionnelle. Oui. Ensuite, le local de travail. D'accord. La durée du travail. Oui. Les horaires. Oui. Le temps de repos. Oui. Le salaire, peut-être ? Bien entendu. Alors, sur le salaire, il y a une particularité au Portugal. Alors, le salaire... Alors, on n'appelle pas ça un salaire. Ah. Expliquez-nous. Le contrat de travail doit dire quel est le salaire. Oui. Et spécifie que, en plus du salaire, l'employé va recevoir au subsidio de Feige et au subsidio de Nathan. Qui sont ? 13e, 14e mois. D'accord. L'un au mois de juillet, l'autre à Noël. Exactement. Donc ça, c'est obligatoire. Tous les salariés sont payés 14 mois. Exactement. Sur 14 mois. D'accord. Quel est le salaire minimum au Portugal en ce moment ? 620 euros. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi au Portugal l'importance des conventions collectives ? Est-ce que ça existe ? Il y a aussi des conventions collectives. Donc il faut bien sûr s'y référer. Oui. Au besoin. Au besoin. La volonté des partis est peut-être très encadrée ou elle reste quand même relativement libre entre l'employeur et l'employé ? Elle est très encadrée et elle est encadrée par le Code du travail. D'accord. Donc on est dans le... En gros, le conseil, c'est ne faites pas vous-même. Sauf à être un bon juriste. Exactement. Exactement. Je pense à avoir recours à un avocat pour élaborer le contrat de travail. Oui. Et ensuite, un expert comptable pour tout ce qui concerne les affiliations, les choses comme ça ? Si vous êtes l'employeur, oui. Oui. De toute façon, vous aurez un expert comptable, oui. Pour faire le prélèvement à la source. Oui. Ah oui, il faut savoir que l'impôt sur les revenus sont prélevés à la source. Exactement. C'est-à-dire que quand on parle de salaire avec un futur salarié, on parle de salaire hors impôt, avec impôt, avec le 13e, avec le 14e mois, comment ça se passe ? Alors, en principe, vous négociez le salaire hors impôt. Hors impôt. Donc, le salaire net, net, net. Exactement. Incluant les 13e et 14e mois ? Non. Non. Donc, si je vous dis que je vous embauche à 1 000 euros par mois, il faut comprendre 1 000 euros net x 14 sur l'AD. Alors, il faut être sûr qu'il s'agit de 1 000 euros net et non pas 1 000 euros bruts. Oui. Le montant des cotisations sociales et salariales, quel est-il à peu près ? Elle va dépendre du salaire et de votre foyer. C'est-à-dire que vous payez... Alors, ça, c'est pour les impôts ? Exactement. Pour le prélèvement à la source. Oui. Alors, si je suis employeur, j'engage quelqu'un à 1 000 euros par mois, net. Exactement. Il aura 1 000 euros 14 fois dans l'année. Exactement. Et je vais payer, par ailleurs, des cotisations sociales. Vous allez payer les cotisations sociales de cet employé. Alors, l'employeur va payer des cotisations sociales de l'ordre de 35 %. Oui. 11 % à charge de l'employé et 24 % à charge de l'employé. D'accord. Donc, 35 %. Donc, si je paye quelqu'un 1 000, je vais le payer 1 000 fois 14, bien sûr, parce qu'on a 14 mois, fois 35 %. Et là, j'ai le coût de mon employé pour l'entreprise, tout compris, charges patronales et salariales comprises. Exactement. Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, du prélèvement à la source, là, en revanche, évidemment, ça va dépendre de la situation de chacun des salariés. Exactement. D'accord. Le contrat de travail est forcément écrit, pas forcément écrit ? Comment ça se passe au Portugal ? Alors, sachez que s'il s'agit d'un CDD, il sera écrit. Oui. S'il n'est pas écrit, on considérera qu'il s'agit d'un CDI. D'accord, comme en France. Est-ce qu'on utilise beaucoup le contrat de travail au Portugal ou est-ce qu'on a beaucoup de travail dissimulé, enfin, de travail au noir, comme on dit ? Alors, comme dans tous les pays, il y a énormément de travail au noir, il y a aussi ce qu'on appelle les « recevverges ». Oui. Alors ça, c'est une manière d'esquiver le contrat de travail ? Esquiver le contrat de travail, disons qu'il s'agit d'une prestation de service. D'accord. Donc, c'est un peu le statut de l'auto-entrepreneur. Exactement. D'accord. Sachez cependant que si vous devez respecter un horaire de travail, un local de travail que vous êtes subordiné, vous avez le droit à avoir un contrat de travail. Oui. Et dans ce cas-là, je vous conseille de consulter un avocat. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Karine. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada